Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Filmora le Filmora neuf du groupe Wondershare ils nous ont contacté pour nous demander de vous présenter ce logiciel qui est une alternative pour Windows pour faire vos logiciels de montage de vidéos de photos et mettre de la musique et tout un petit peu l'équivalent des gros logiciels ou par exemple de Final Cut pour moi en version simplifiée sur un ordinateur c'est ce qu'on va voir parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Filmora neuf alors je dois vous préciser c'est une vidéo qui est rémunérée c'est à dire qu'on n'est pas sponsorisé pour en dire du bien on est rémunéré pour faire la vidéo pour avoir une contrepartie contre notre travail puisque bon avoir le logiciel c'est bien mais le tester on va voir que c'est quand même beaucoup mieux bon on découvre un petit peu ce logiciel alors Filmora neuf certains connaissent d'autres connaissent pas ils annoncent ça comme une alternative idéale à Windows et Movie Maker ou iMovie c'est vrai que Windows Maker il est un peu dépassé vous allez pouvoir éditer vos vidéos avec un minimum d'efforts et surtout avec un maximum d'effets améliorer vos vidéos avec des effets si on parlera de ça tout à l'heure libérer votre gravité avec des effets hollywoodiens et importer ou exporter presque n'importe quel fichier c'est vrai que c'est une chose que on a enverra pas après dans la démo mais on a peu on a pu importer des fichiers en FLV ce qui n'est pas possible avec Final Cut tu vas pouvoir en fait bah du coup éditer les vidéos alors sans classique soit en hd en full hd également 4k après encore une fois ça dépendra un petit peu de ton ordinateur tu vas pouvoir éditer des textes éditer de la musique mettre des superpositions et mettre des transitions tu es en train de te dire oui bah pour l'instant c'est plutôt bien alors une des particularités du logiciel de montage c'est qu'il va être vraiment simple à utiliser et super facile facile simple c'est à dire c'est un peu la même chose mais si vous êtes un débutant ou vous soyez un youtubeur ou un monteur pas dire professionnel mais que vous ayez un petit peu l'habitude comme moi vous allez vite y trouver un petit peu votre compte bon par exemple il propose en option il y en a déjà intégré quelques-uns dedans mais vous allez pouvoir en acheter des choses qui permettront de faire des effets ça veut dire en fait des plugins presque clés en main que tu mets dessus dans lequel tu n'auras plus qu'à éditer le texte et là tout de suite pour faire une petite intro dans une vidéo ça peut être sympa d'en prendre comme ça une petite explosion de ma vidéo bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur le jt geek et ça permettra de faire pas mal de choses plutôt sympathique patrick donc la promesse est affirmé plus de créativité du montage vidéo tout ça simple et c'est un peu l'avantage et le ciel wondershare oui mais alors oui il y a toujours mieux moins cher mais l'intérêt de tous ces logiciels là c'est qu'ils sont vraiment faciles plug and play alors pour vous montrer un petit peu ça ce que je vais faire je vais monter ma prochaine vidéo avec ce logiciel là c'est le logiciel de la valise xiaomi que je vais vous mettre directement dessus donc qu'est ce que j'ai fait je vous ferai également une troisième vidéo que vous trouverez sur mon autre chaîne glg vidéo le lien est en bas dans la description abonne toi dans lequel je te ferai voir comment moi je fais une vidéo par exemple pour une valise quelles sont les étapes et comment je fais une fois qu'on aura passé ça on arrivera on aura tous mes plans j'aurais eu fait mon script j'aurais mes plans de la valise et j'aurais surtout ma voix que j'aurais fait devant devant mon étagère qui est juste derrière moi tu as un petit peu l'habitude tu connais le décor de là on va mettre tous mes fichiers directement dans wondershare donc là on se rend compte qu'il faut pas être les fichiers il faut bien mettre les sous fichiers dedans on met les sous fichiers directement dans wondershare on crée un nouveau projet et on va dire que c'est un petit peu parti pour l'aventure alors moi je vous mettrai toute cette partie là puisque le montage a duré une grosse demi heure voire une petite heure quand même si on veut faire les choses bien si vous voulez voir la vidéo en entière encore une fois elle sera sur mon autre chaîne là ça sera un peu plus pompeux redondant et et moi et moins dynamique que là donc on met sa vidéo on propose un format en full hd on met tous les rush dans l'ordinateur et c'est bien on se retrouve avec ma première bande qui sera ma bande où je fais la voix donc on voit bien quand je fais on verra quand je fais mon script mais entre temps et des moments où je ne parle pas entre chaque séquence ces séquences on voit bien qu'il n'y a pas de son ma mon premier job ça va être de couper un petit peu tous ces sons oui forcément pas tous ces pas de son et qui correspond un petit peu à mes transitions donc là on coupe alors c'est intéressant c'est que avec ce logiciel là c'est les mêmes raccourcis qu'on peut voir sur d'autres logiciels c'est contrôle et b pour couper on met un cutter et on coupe la vidéo et ensuite on sélectionne la partie qu'on va enlever on met supprimer et ça on va faire ça tout le long de la vidéo ce qui nous permettra déjà d'avoir d'avoir bien dégrossi un petit peu le travail bon une fois qu'on aura découpé tout ça on va pouvoir mettre des transitions alors c'est facile vous allez voir en haut vous cliquez sur transition soit vous prenez les transitions une par une et vous les glisser à l'endroit où vous voulez mettre votre transition soit vous dites je mette la même transition partout vous sélectionnez dans ce cas toute votre vidéo en bas et vous mettez la transition du coup elle sera appliquée à toutes vos séquences qui peut permettre de faire des petites transitions sympa entre chaque entre chaque séquence alors c'est bien puisque du coup ça fera la transition vidéo et surtout la transition audio avec une petite baisse de l'ancienne de l'ancienne piste et une augmentation de la nouvelle piste c'est l'intérêt encore une fois d'un logiciel de montage donc une fois que tu as fait être découpé transition tu vas pouvoir ajouter des vidéos puisque pour dynamiser un peu la vidéo je ne fais pas que parler j'ai ajouté des plans vous verrez dans la vidéo que vous verrez plus tard que les plans je les ai préparés et quand j'ai décidé de parler de quelque chose forcément j'ai un plan qui correspond donc en fait en haut de chaque séquence quand je parle de quelque chose je pourrais ajouter une petite vidéo on pourra cette vidéo là je les tirer c'est à dire si elle est trop courte comme c'est des plans fixe pour moi on pourra changer un petit peu le timer ça veut dire qu'on pourra le mettre plus long ou plus court simplement on se rend compte que tu choisis la séquence clic droit et là tu vas directement sur la timeline et tu vas pouvoir changer le temps l'augmenter ou le réduire à savoir si c'est pas bon après il suffira avec le curseur de modifier pour changer un petit peu le ton le temps je me suis trompé un peu bon on remarquera également que comme moi c'est des plans fixe tu peux ajouter un effet de zoom dessus c'est à dire un petit effet de caméra pareil tu cliques sur ton plan séquence tu cliques droit tu mets effet zoom après on verra qu'il ya un raccourci avec alt et c mais bon après on verra on verra ça plus tard on se rend compte qu'il ya aussi des raccourcis une fois que tu auras un peu joué que logiciel que tu pourrais faire directement avec ton clavier là aussi si tu pars sur un plan fixe tu pourras modifier ce plan pour le donner un petit peu d'effet en disant je veux que la caméra part d'ici et qu'elle arrive jusque là c'est facile tu as un début et tu as un fin tu rajoutes un petit peu ça tu change la forme ou la taille de ta fenêtre tu vas d'ici tu vas jusque là et c'est fini en train de te dire c'est quand même plutôt facile donc les transitions on a fait arrêter et augmenter la vitesse c'est pas mal le zoom actif zoom et dézoomer ça c'est bien encore une fois c'était un fichier de bonne qualité ça peut être pas mal et enfin une fois que tu auras fait tout ça tout ça tout ça jusqu'à la fin de ma vidéo tu pourrais dire tiens à la fin j'aimerais bien rajouter un petit peu de musique facile tu prends soit des musiques qui sont dans le logiciel qui sont des musiques libres de droit elles sont directement inclus dedans c'est pas mal soit tu as ta propre musique que tu as fait toi même soit tu as téléchargé sur internet ben pareil en fait il te rajoutera il suffira de rajouter la piste en dessous au niveau de la piste vidéo et là c'est plutôt bien tu auras remarqué aussi que tu peux également rajouter du texte sur tes vidéos facile tu vas directement dans le texte en haut tu choisis le format qui te convient tu le fais glisser et tu rajoutes ton texte qui sera automatiquement en transparence donc une fois que tu auras fait ça bon tu auras quand même passé un petit peu de temps si tu veux faire quelque chose de bien mais je vous ferai voir après dans une autre vidéo que une fois que tu connais un petit peu bah c'est facile c'est plug and play tu vas choisir tes les effets que tu veux en haut et tu les mets directement après en bas il te restera plus qu'à exporter le fichier le fichier que tu pourras exporter soit directement sur ton pc soit directement sur youtube ce qui peut être intéressant de l'uploader directement sur youtube c'est que ça l'upload dans un format qui est compatible youtube qui évitera à youtube de re compresser ta vidéo tu peux également l'envoyer directement sur facebook sur les réseaux sociaux ton ordinateur tu peux également la mettre au format téléphone pour faire un fichier plus léger et plus compressé après on va dire c'est toi qui choisissent bon une des fonctions qui nous avait été demandé de mettre en avant par filmora c'est la fonction fond vert alors je vais vous mettre une vidéo alors on peut faire on peut faire un fond vert alors je veux pas étendre une toile fond vert l'intérêt de mettre un fond vert c'est que tu dis au logiciel attention il ya du vert enlève moi le vert et du coup il vous crée un calque ou un calque transparent c'est à dire qu'il enlève le vert et ça devient transparent bon je ne suis pas allé jusqu'à vous mettre un fond vert pour faire voir que ben on pourrait l'enlever et après je pourrais mettre je vais plutôt faire le style où j'avais un tee shirt vert ce qui est plutôt facile à avoir ça marche aussi vous verrez dans le logiciel sa marque avec les t-shirts bleus et t-shirts rouges tu choisiras un petit peu la couleur mais nous on va partir sur le vert puisque ça s'appelle fond vert donc j'ai mis un tee shirt vert alors qu'en fait je me suis rendu compte que j'aurais pu mettre un autre un blanc et ça fait pareil on met un tee shirt vert et quand il va dire au logiciel enlève moi le vert il va mettre en transparent alors s'il n'y a pas de fond ça va mettre en noir par défaut mais si par exemple que moi tu fais un plan la caméra est toujours au même endroit donc tu fais un plan où il ya rien il ya rien devant le devant les étagères et tout donc tu auras un plan fixe qui sera un petit peu ton plan de fond mais là tu pourras rajouter par exemple une image un décor une plage navette spatiale où tu pourras te mettre sur la lune ce que tu veux et ensuite tu mets ton plan par dessus c'est vraiment le cas c'est vraiment juste au dessus et tu dis enlève moi tout ce qui est en vert alors nous on part dans l'idée où j'ai enlevé mon t-shirt qui est en vert parce que je trouvais ça un peu rigolo d'avoir un peu les mains flottantes mais du coup si tu es toi sur un mur qui est tout vert quand tu vas dire enlève moi le vert ça va enlever le mur et donc du coup tu pourras toi te placer dans un décor moi dans mon logiciel on s'en compte que ça marche plutôt bien après tu peux régler la finesse de ton fond vert ça veut dire que tu pourras mettre plus ou moins violents tu pourras mettre des contours ou pas des contours alors c'est sympa les contours parce que ça te fait transparent et ça fait un contour gris que tu pourras changer par la couleur mais ça fait un peu l'homme invisible et donc du coup là tu rends compte que ça va ouvrir beaucoup plus de possibilités à ta créativité à ton imagination puisque tu dois avec n'importe quel truc de verre je peux faire des effets d'incroyable ce qui veut te mettre en tout petit tu veux mettre par exemple une grande scène et que tu veux te mettre toi sur un fond vert tu découpes le fond tu te mets en tout petit tout petit dans la fenêtre et tu apparaîtras comme un lilliputien voilà ou comme l'homme invisible pour moi bon on revient puisque tu pourras on l'a dit tu pourras ajouter des effets alors les effets que tu pourras soit acheter soit inclure directement dans la version un petit peu premium un peu ce qu'ils vendent la version la plus haut de gamme si on parlait un petit peu du prix alors oui il ya une solution gratuite qui pourrait être bien pour toi cette envie d'essayer moi je serais toi je téléchargerai j'essaierai de mettre un petit peu des bouts de vidéos des bouts de séquences je pense que la vidéo que je vais faire après va donner pas mal de base pour essayer de te lancer c'est envie de te lancer dans youtube dans la vidéo de faire du montage de photos de vidéos de faire des trucs de vacances en mettant des trucs animés tu pourras le faire alors il ya un plan gratuit qui intègre toutes les fonctions qu'on a vu un petit peu sur wondershare normalement les mises à jour gratuites puisque c'est un peu l'intérêt d'avoir un logiciel en ligne c'est qu'il y aura énormément de mises à jour et qu'elles seront directement mises sur le logiciel et qu'elles seront gratuites là c'est pas mal bon par contre comme c'est une solution gratuite quand tu vas exporter la vidéo il y aura un filigrame qui va te dire voilà logiciel wondershare ou logiciel film aura puisque ben forcément rien n'est vraiment gratuit il faut bien qu'ils aient une petite contrepartie ça peut suffire pour un test ça peut suffire pour des vidéos de vacances et voilà bon après il n'y a pas de service technique vu que c'est gratuit on a une formule à 39 euros 99 qui intègre toutes les fonctions les mises à jour gratuites pas de filigrame bien évidemment et un soutien et un soutien gratuit ça veut dire que tu pourras les contacter si tu as des problèmes bon à savoir que sur youtube il ya énormément de tuto notamment via leur chaîne où ils vont expliquer un petit peu les effets qu'on a vu et comment rajouter de multiples effets moi en fait j'avais pas besoin de tout ça puisque que j'ai besoin j'ai besoin de faire mon montage vidéo et je me suis dit est-ce que je vais arriver à faire ma vidéo en 30 minutes comme ça comme je le fais avec final cut et ben oui j'arrive exactement au même résultat avec un autre logiciel et ça m'a pas paru improbable puisque les fonctions elles tombent facilement sous la main tu as également un plan illimité donc là c'est pas 40 euros par an mais c'est 60 euros donc c'est à vie toutes les fonctions mise à jour pas de filigrame soutien gratuit 40 euros ça n'a besoin que d'un an 60 euros à vie il est clair que c'est quand même beaucoup plus intéressant et enfin le plan plus qui intègre toutes les fonctions mise à jour gratuite pas de filigrame soutien gratuit mais en plus mille effets qu'on aura vu directement dans la fenêtre d'avant les effets film shock alors ça ça peut être vraiment bien si tu veux mettre par exemple des photos et de la musique où tu dis voilà voilà le baptême du petit les premiers pas de mon bébé par exemple tu prends cette cette vignette ici là tu mets les premiers pas les premiers pas de bébé alors c'est celui là plutôt bébé les premiers pas de bébé hop tu changes un petit peu le texte et ensuite au lieu de mettre des séquences tu mets des photos hop tu mets des petits effets de zoom dans les photos parce qu'on a vu qu'on pouvait le faire et ensuite tu rajoutes de la musique en bas de la musique livre de droit soit une petite berceuse soit des choses comme ça et tout de suite bah ton intro elle a de la gueule quand tu lances directement ça et tu vois bah oui t'as fait ça avec le logiciel ça peut être plutôt bien donc tu auras les mille effets et enfin des effets hebdomadaires c'est à dire que toutes les semaines ils vont rajouter des effets qui te permettront en fait d'augmenter la créativité c'est à dire voilà voilà l'effet de la semaine tu diras c'est bien et tu pourras le recycler par exemple pour situer des vidéos toutes les semaines tu pourras le recycler dans des vidéos et avoir un effet que personne n'a voilà quoi vous dire de plus de ce logiciel je vais pas vous faire un tuto complet comment l'utiliser puisque il y aura une autre vidéo où on découvrira tous ensemble comment je suis arrivé à mes fins en montant le chef de la valise peut-être que tu verras le chef de la valeur peut-être que tu verras la vidéo de la valise certainement cette semaine pour la review dont tu verras le résultat final et tu verras comment elle a été montée et ben un petit peu plus tard au mois d'août où on aura un mois qui sera un peu plus creux au niveau des reviews voilà comme toujours maintenant il te reste plus qu'à mordre à l'appât amour partage et abonnement amour en mettant un petit like ici en dessous de la vidéo partage en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux twitter facebook google plus connaît des gens qui sont intéressés par des logiciels de montage alors après on en pense qu'on veut le c'est fonctionne plutôt bien après je vous cache pas que si vous voulez travailler des fichiers en full hd voire en 4k il faudra un ordinateur qui est un peu musclé alors moi j'ai un ordinateur qui est correct avec une carte graphique 1070 donc du coup la réactivité est bonne au niveau du montage ça m'a pas pris beaucoup plus de temps que avec mon mac donc il faudra quand même une machine qui est bien sinon ça fonctionnera mais ça sera quand même un petit peu plus long et enfin abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule ici tu n'oublies pas de t'abonner pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo tu cliques sur la cloche tu verras il y a une nouvelle vidéo il va y avoir la valise et va y avoir encore du téléphone il va y avoir ce logiciel là il va y avoir pas mal de choses qui seront étalées un petit peu au mois d'août sinon je te rappelle le jtgeek c'est trois chaînes youtube jlg review pour les reviews jlg vidéo sur lequel on fait une acte quotidienne du lundi au vendredi et on se retrouve en live le samedi la vidéo où j'explique un petit peu le montage et comment moi je planifie un peu mes reviews et comment je vois un petit peu la chose pour arriver au résultat qui est tout à fait correct et ben tu découvrira ça sur l'autre chaîne donc moi je serai toi j'irai être abonné à mes trois chaînes comme ça tu reçois une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ça t'intéresse tu regardes ça t'intéresse pas tu regardes pas mais au moins t'es informé voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée paix et prospérité que dieu vous bénisse je vous kiffe allez bye bye